... Le ministre de la Santé, Dr. Jamal El-Midouki, a eu ce matin une réunion de travail avec la secrétaire d'Etat chargée des Affaires Sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, et le représentant de la Banque Mondiale, M. Benjamin Bukart. Le directeur général, M. Mahdi Mohamed Jamal, ainsi que le haut cadre du ministère de la Santé, ont pris part à la rencontre. Cette réunion de travail a porté sur l'impact du flux migratoire, ses déplacements des réfugiés économiques et a des solutions à trouver pour atténuer leurs souffrances. Des programmes sont à mettre en place avec l'appui de la Banque Mondiale. A cet effet, les postes de santé des localités de Holhol, à l'IAD et le centre médico-hospitalier d'Obok se verront renforcés en moyens humains et médicaux. Ce renforcement des moyens est nécessaire pour faire face aux flux massifs des populations flottantes dans les structures de soins des régions de l'intérieur. Le ministre de la Santé a rappelé que les déplacements des personnes démunies et fragilisées d'un endroit à l'autre font accroître les risques de propagation des maladies. Les infrastructures sanitaires du pays en subissent le coup, ce qui a conséquence sur le budget du ministère de la Santé. Pour prendre en charge les réfugiés et les personnes déplacées, il vient au ministère de la Santé de renforcer les moyens des structures sanitaires de la région.